Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche C'est l'histoire d'animaux dans la forêt qui sont effrayés par un lion Et le lion vient les manger et ils font un pacte avec lui Ils lui disent chaque mois on t'amène l'un d'entre nous en sacrifice Tu pourras le manger et ça t'évitera de manger tout le monde d'un coup et de décimer la forêt Il dit d'accord Il désigne en premier lieu un lapin Et le lapin réfléchit dans son coin, va dans son fort intérieur N'écoute pas sa peur Et les autres animaux disent tu as peur ou quoi ? Il dit non j'ai un plan Il lui raconte que mais quel est ce plan ? Ils lui disent à ce lapin Et le lapin leur répond je peux pas vous dire C'est intérieur ça me vient d'instant en instant Et il se met en route il va voir le lion Il lui dit écoute il y a un autre lion plus fort, plus féroce que toi Qui retient l'un de mes amis qui est trois fois plus gros que moi Et alors ils se mettent en route parce que le lion dit mais quel est ce concurrent ? Je vais le déchirer, je vais le tuer, je suis le seul et je suis le plus fort Et en route, en chemin, où ils allaient ensemble Le lapin s'arrête Il dit j'ai tellement peur, j'ai du mal à faire un pas de plus Et le lion montre sa hardiesse, montre son ego Il dit n'inquiète pas je lui ferai son affaire à ce lion Alors ils arrivent tous les deux au bord d'un puits Le lion regardant dans le puits s'arrête un instant et il voit un énorme lion Et un gros lapin juste à côté Il saute dedans, bien entendu c'était son image Il se noie Et le lapin revenu chez lui, les animaux de la forêt lui disent Comment est-ce que tu as fait ? Quel était ce génie ? Tu seras le roi parmi les nôtres Et le lapin leur répond, ce n'était pas moi Ce n'était pas même mon intelligence C'était quelque chose d'indicible Alors certains diront Dieu, diront islam Certains diront chrétien, certains diront des mots Mais peut-être que sans dire tous ces mots Cette intelligence est là, il n'y a pas de problème à le vivre Et quand il n'y a pas de problème C'est là où nous sommes les uns avec les autres Réellement libres Qui osera parmi nous être ce lapin ? Qui osera écouter cette voix en soi Sans rien dire à personne Et le vivre vraiment ? Qui fera ça ? Qui ? Celui qui aura abandonné tous ses rêves Tous ses rêves Parce que c'est vrai qu'on a des rêves Et puis quand on a des rêves On veut les assumer On veut les conclure On veut arriver au point où on aura la satisfaction Mais en fait les rêves ne sont pas dans les faits Ne sont pas des faits Ce sont des histoires qu'on se raconte Et qu'on court d'ailleurs Donc notre vie est faite de beaucoup de rêves Quelque part Ton histoire, elle le montre très bien Qu'il y a une réalité d'un côté Mais les gens vivent dans le rêve Pour ne pas souffrir Pour toujours trouver un réconfort De la vie qu'ils aimeraient avoir On veut quelque part arranger la réalité Telle que ce serait moins pire Ce serait moins pire de sacrifier l'un d'entre nous tous les mois Plutôt qu'être mangés tous ensemble Ce serait moins pire d'avoir une partie de la population Je ne sais pas Dans la misère ou RSA ou dans la rue Plutôt que de tous ensemble Mener à se serrer la ceinture Ce serait mieux d'arranger C'est ça Pour que chacun garde son intérêt Mais là le lapin Il avait quelque chose de particulier Parce que Contrairement aux animaux de la forêt Il ne s'est pas dit Je vais arranger la réalité Il a dit Moi j'accepte la mort Mais j'ai besoin d'un certain temps De ne pas aller sur la réaction De ne pas aller avec la peur Mais d'y aller le coeur en paix Oui mais Tu vois Dans notre vie Il a accepté en fait sa propre mort Il a accepté de mourir Et là dans cette acceptation Il y a eu Une idée Une action Qui l'a traversée A tel point Qu'il en a témoigné Il a dit C'était pas moi Qui a dirigé ma main C'était pas moi Qui a amené ce pied C'était pas moi Qui a utilisé ce cerveau Pour l'amener là Il y avait quelque chose d'autre Un pauvre petit lapin Ne pourrait rien Face à un lion comme ça Ni au niveau de la force Ni au niveau de la ruse C'est pour ça que Nous sommes tous Des pauvres petits lapins En fait On n'a pas cette capacité De faire de l'observation Tu vois On observe les choses Mais en les observant On trouve que c'est pas bon pour nous Donc on va jouer On va jouer dedans On va Au lieu d'être L'observateur On devient l'acteur Et on joue dans la chose Et en jouant dans cette chose Dans cette scène là Et bien on n'est plus De par l'observateur qui observe On n'a plus cette intelligence De voir ce qui se passe Donc on est pris dans le jeu Dans le programme Dans le tourbillon Tu sais de la vie Les causes à effet Et ça roule Ça tourne Ça tourne Ça tourne Et en fait On croit que c'est ça Vivre Tu vois Et à mon avis Tu vois Pour sortir Pour être justement Ce petit lapin courageux Qui fait autrement Que toute sa génération avant lui Et qui casse les règles De la vie qu'on a Parce qu'aujourd'hui On a des règles On s'est assis sur Des façons de voir les choses Des façons de faire Qui se répètent tout le temps De la même manière Et comme elles se répètent Elles nous semblent Être de la sécurité Qu'on a acquis Mais en fait Ce n'est pas de la sécurité C'est de la stagnation Et dans la stagnation On fait une zone de confort On le sent bien Il y a une peur Qui nous vient Cette peur Elle nous fait réagir On se replie sur nous-mêmes On revient A des basiques De la peur Je veux dire Tu es dans une grotte Tu t'enfermes Tu ne discutes plus avec l'autre Il y a un danger à l'extérieur Il faut tout le temps Se protéger Se protéger Se protéger Se mettre en sécurité Et on sent là-dedans Quelque chose De terriblement enfermant Angoissant Avec lequel On ne sait pas quoi faire Je veux dire Là les animaux de la forêt Ils se disaient Bon on ne peut rien faire Contre ce lion On va essayer De s'arranger avec lui Comme il y a un certain temps On essaye de s'arranger Avec le tyran Ou avec celui Avec le gouverneur Le plus odieux En essayant de dire Écoute Ne nous tue pas tous ensemble Ne nous sacrifie pas tous ensemble On viendra petit à petit Goutte par goutte Le lapin n'était pas d'accord Avec ça Mais il ne leur a pas dit Je ne suis pas d'accord Il a accepté sa mort Et c'est vrai Comme tu dis C'est courageux Parce qu'il n'a pas répété Le rite De génération en génération Qui se perpétuait Il n'avait que libre Mais ce vivre libre Il était d'instant en instant En acceptant En accueillant Sa propre mort Et face à ça Moi je me sens un peu faible Pour te dire Moi je serais plutôt De ceux qui Tu sais Qui montreraient le courage Au moment où tu peux le montrer Mais au moment Où il y a la preuve de la vie Qui vient Qui fuit Tu sais Qui est désemparé Qui ne sait plus rien faire Et je ne sais pas Si tu t'es déjà retrouvé Dans ce genre de situation là Tu sais Tu te dis Il n'y a plus rien à faire C'est le dernier carat Je n'ai plus aucune solution Il n'y a plus aucun choix Et à ce moment là C'est vraiment très difficile De dire Je ne vais rien faire Je vais accepter Et je vais en rester là Je vais accepter mon sort En fait Tu vois C'est tellement difficile Qu'est-ce qu'on dirait Tu sais A toutes ces Toutes ces personnes Qui sont descendues dans la rue Tout Sur l'année dernière Qui sont venues Qui sont dans l'espérance D'une démocratie certaine Qui sont dans Dans une volonté de changement Est-ce qu'ils ne devraient rien faire Guy Est-ce qu'ils devraient rester là Là où ils sont En acceptant leur sort En acceptant que les retraites Soient arrangées En acceptant que les salaires Soient diminuées En acceptant la misère Qui est imposée En tout cas C'est quelque chose Que chacun d'entre nous Personne Ne peut dire à quelqu'un Qu'on vit Peut-être qu'il y aura Quelque chose Qu'on va faire Mais ce sera un faire Que personne ne peut nous dire Parce que c'est La seule personne Qui peut le faire C'est celui qui est face À lui-même Et étant face à soi-même Eh bien On a cette Grande capacité Face à soi-même Quand on est On n'a plus rien d'autre Que d'être face à soi-même On n'a plus de distraction On n'a plus de fuite Tu sais On est face à soi-même Et face à soi-même Il y a Tout un processus Qui se déclenche Parce que Tu t'aperçois Que tu ne peux plus Rien faire Pour arranger Ce que tu es Ce que tu es Ne peut pas être arrangé Il est comme il est Tu vois Et c'est ça Toute notre problématique De l'être humain C'est qu'on veut toujours Arranger les choses À son goût Et Ça ne peut pas marcher Et donc On a pris ça Comme étant La vie Tu vois Où on Invente Quelque chose Qui va nous faire plaisir Et on poursuit tout ça Et on Consomme Justement du plaisir Pour se réconforter Et ça fait que On dit La vie est belle Tu parles d'une action Une action Qui vient spontanément Qui n'est pas Organisée Une action Qui n'est pas Voulue de l'individu J'ai une question A te poser C'est Tu as écrit toi Un livre entier Sur les gilets jaunes Qui s'appelle Un nouveau monde C'est ça ? Les prémices D'un nouveau monde Les prémices D'un nouveau monde Est-ce que pour toi Ce mouvement C'est un mouvement D'une action Spontanée Ou alors Non ? C'est quelque chose Pour avoir du plaisir C'est pour conserver Les acquis Etc Au tout départ Une chose qui était Inédit Parce que Il y avait De l'esclavagisme Tu vois Il se sentait Esclave de son sort Et il croyait Que peut-être Que en le disant Tu vois Ce serait peut-être Bien Tu vois Chose que On a tous dit À un moment Ou à un autre Chacun d'entre nous On a su ça Mais là Pour être un mouvement Entier De la population Je crois que C'est un mouvement Qui venait du cœur Sauf que Ce moment Où le cœur parle Il est très 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 sensible Très Facile À détruire Très facile À brimer Très facile À organiser Voilà Et donc Tout un système C'est fait autour De ce gilet jaune Et on a Organisé la vie À travers Toute cette Cette activité-là En disant Et bien maintenant On a compris Ce qu'on veut Et bien on veut ça 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 Et ça Et à partir du moment Où il y a un cœur Qui dit je veux C'est un cœur Qui est dépendant Tu vois Il n'est plus Il n'est plus Accessible Il n'a plus accès À son propre intelligence Pour dire Je vais faire Comme Mon intelligence L'entend C'est vrai qu'au début Les gens venaient là Sans savoir pourquoi Il était content Il était content De se voir C'est mon voisin On aurait dit Une rencontre Du voisinage Tu vois C'était très bon enfant Il n'y avait pas On va aller là On va aller à la Bastille On va aller machin On va faire ci Pour acquérir ça Mais à un moment donné Les choses commençaient À s'organiser Il y a des gens Qui ont voulu Et là C'est devenu La bérésina C'est à dire C'était Une cacophonie Pas possible Parce que Il y en a un Il disait Moi je veux ça L'autre il disait Moi je veux ci Toi ce que tu veux Ce n'est pas légitime Toi tu es qui pour vouloir ça Cependant Farzad Ça a marqué les esprits Notre société Aujourd'hui Elle est marquée Et c'est quelque chose Qui se passe Non seulement à La Réunion Mais ça se passe Mais ça se passe un peu Partout dans le monde Tu veux dire L'oppression La souffrance Oui partout Partout dans le monde Parce qu'il y a Ce système d'oppression Qui veut toujours plus De Qui veut toujours plus Garder Son confort Tu vois Au détriment De celui qui n'a rien Donc Il y a quelque chose Qui s'est passé Dans les esprits Pour se dire Qu'on n'accepte pas ça Tu vois Cependant Il y a un refus Spontané Général De tous Voilà Général De la médiocrité Tu sais Général De l'oppression De l'oligarchie Qui veut tout prendre Et toi tu as rien Qui est comme le lion Qui veut bouffer tout le monde En fait Voilà Et je crois que Il faut voir ça Comme un événement Si tu veux Extraordinaire Quand même Parce que Le monde Est arrivé à un moment Dans l'histoire De la race humaine Où il y a quelque chose Qui s'est passé Peu importe Si c'est le cœur Qui l'a fait Ou maintenant C'est la tête Qui le fait Mais ça s'est passé Et ça a gravé Dans la conscience Quelque chose Qui ne va jamais S'effacer Parce qu'il y a Une certaine vérité Qui a été dite Et quand la vérité Est dite Tout le monde le sait On ne peut pas Renier la vérité On ne peut pas Renier les faits Qu'on a mis En évidence On ne peut pas Renier les faits Les faits sont réels Il y a des pauvres Il y a des gens Qui meurent Il y a des gens Qui triment Et tout ça Comment nous En tant qu'être humain On peut accepter ça Il y a la nature Qui part en feu Il y a la planète Qui est en train de mourir C'est terrifiant En fait On ne peut pas L'accepter Justement Mais cette terrifiance Justement Ça nous montre bien Qu'il y a un enjeu Où tout le monde Veut utiliser ça Pour contrôler toujours Parce que Quand il y a La peur Et bien Là À ce moment-là On va chercher Macron On va chercher Ceux qui nous ont Nos bourreaux Pour leur dire Mais sauve-nous Mais tu vois On va appeler le lion Pour qu'il nous protège Voilà Et là On n'a personne Pour se protéger On n'a personne Sur qui compter À part soi-même Et ça Probablement Pour la plupart D'entre nous On n'a pas cet esprit Ouvert À cette évidence À ce fait Plausible Que nous sommes tous Nous-mêmes Nos propres sauveurs Et il n'y a personne Sur la planète Terre Qui viendra nous donner La joie de vivre À part nous-mêmes Il faut que ça sorte De toute notre confusion Pour replacer Cette confusion Dans l'harmonie Que cette harmonie Puisse se replacer Recaler Et puis Mettre ça en place Et pour mettre ça en place Il faut qu'on soit libre De nos peurs De nos angoisses De nos envies De réussir D'avoir Parce que tant qu'il y a Une envie Tant qu'il y a Une dépendance Envers qui que ce soit Ou envers Tout le matériel Qu'on a besoin S'il y a une dépendance Ben c'est foutu Tu seras esclave Et ça C'est l'humanité Depuis des décennies Et des décennies Mais là Aujourd'hui On dirait que C'est pas pareil Que quand il y a eu Les pharaons Tu vois Dis-moi Parce que En quoi Est-ce que c'est différent Les pharaons A leur époque Ben c'était C'était l'acceptation D'être esclave Et puis quelqu'un a dit Bon ben Allez On en a marre On va partir On va partir On va rentrer Dans la terre promise Pour aller chercher Quelque chose Et là encore Il y avait Quelque chose Qui était À chercher Tout le monde Voulait quelque chose De mieux Mais aujourd'hui La chose qui change Il n'y a rien de mieux Il y a ce qu'il y a Il y a de la médurité Il faut qu'on l'accepte Il faut qu'on accepte De vivre que Nous sommes arrivés À une période De l'histoire de la race humaine Où il n'y a rien à attendre De qui que ce soit De quoi que ce soit Parce que nous avons Tout détruit Et nous Nous devons faire Marche arrière Pour Pour voir Pour pouvoir vivre ensemble Dans nos futures générations Il faut qu'on fasse marche arrière Nous avons détruit Nos relations En les consommant En donnant des tâches Les uns aux autres Voilà Nous avons détruit La nature En voulant lui donner une tâche En donnant quelque chose À faire à la nature Que nous on veut Nous avons détruit Nos enfants Avec toute la pornographie Et en leur disant Qu'est-ce qu'il faut Qu'ils deviennent Qu'est-ce qu'il faut Qu'ils deviennent En donnant des jeux Vidéo violents Nous avons détruit Toute notre atmosphère Même Toute l'âme Toute l'atma La pollution Qu'il y a dans l'air Et quelque part La pollution De nos propres âmes On est là-dedans En fait Et on vit Tous les jours Dedans Et on peut pas Se dire Qu'on est libre Un seul instant Parce que tous les jours On le respire Moi je sors de chez moi Je suis à côté De la Nationale On a déménagé là Guy Pour conserver Un avantage Et on s'est retrouvé là À côté de la Nationale Alors qu'on était À 50 mètres De la mer Il y avait l'air pur Mais on aurait vécu pauvre Plus pauvre que jamais Mais là je me suis retrouvé En face de notre propre Vouloir Mieux ou conserver Quelque chose Qui est complètement absurde En fait J'en ai attrapé Une allergie Pour te dire Terrible Ça fait là Trois semaines J'arrête pas d'éternuer Que c'est juste Quand je prends Un peu de distance Par rapport à la route Où il y a 17 000 passages par jour Que je peux me sentir Un peu mieux Par contre On disait On est en plein dedans On peut pas se sentir libre Là-dedans Déjà Se sentir libre C'est pas ça Se sentir libre Ça c'est se sentir Mieux Réconforté Par une situation Qui pourrait être meilleure Et ça on l'invente Mais on disait La dernière fois Dans l'émission précédente Qu'il ne s'agit pas De quelque chose à sentir Que la liberté C'est quelque chose Qui n'est pas Quelque chose Qui vient de l'extérieur Dans l'environnement C'est pas parce que L'environnement est pourri Que l'esprit Ne connaît pas la liberté Parce que C'est l'esprit Qui est libre C'est pas l'environnement Qui est libre L'esprit Lui Il utilise ton corps Mais si Ce corps Est pollué De pensées Qui lui dit Comment la vie doit être Et que c'est le corps Qui dirige L'esprit Pour faire ce que Le corps veut Ben il n'y a pas De liberté La liberté vient Quand Le corps Est ok Il ne crée Il ne crée plus De compulsivité Il ne crée plus De réflexe Avec ses frayeurs Et ses désirs Voilà Il n'a plus ses frayeurs Ses désirs Il n'a plus ses attentes Il n'a plus ses besoins Il n'a plus tout ça Il accepte d'être là où il est Voilà Environnement pollué Ou pas Voilà Violence ou pas Voilà Parce que Sache bien que L'esprit lui Il est indestructible Quand tu parles d'esprit On parle de On ne parle pas de la pensée On parle quelque chose Qui est au-delà de la pensée Voilà Comment tu pourrais l'appeler autrement Pour les spectateurs Qui nous écoutent L'esprit L'énergie L'énergie qui nous traverse L'énergie Est-ce que ça s'apparente parfois Parce que certains vont se dire Moi je suis chrétien C'est le Saint-Esprit C'est ça ou pas ? C'est un esprit saint D'accord C'est un esprit qui est saint Qui peut Qui n'a pas La connotation De la saleté du corps D'accord D'autres dans l'hindouisme L'appellent la conscience C'est ça ? Chez les bouddhistes aussi Ils l'appellent la conscience Voilà La conscience Et tu vois Cette conscience En fait Elle est libre Quand le contenu De la conscience C'est libéré Il faut que Dans la conscience Il y a toute la problématique De l'être humain Avec toutes ses histoires Tout son passé Toutes ses envies Ses attentes Ses défaites Et tout ça Il faut que tout ça Se soit vidé de la conscience Parce que ça C'est la conscience aussi Ce qu'on entend par conscience Ce sont mes envies Mes peurs Mes angoisses Mes joies Mes peines Tout ça Tout ce qui est lié à moi Tout ce qui est lié à ma connaissance Mais ça c'est pas la conscience pure C'est pas un esprit sain ça Non mais ça c'est Ça fait partie de la conscience Et la plupart d'entre nous Sur cette planète On ne connaît que ce genre de conscience On ne connaît que ce genre de conscience Dont on n'en est même pas conscient À 100% La plupart des choses Sont cachées Tu vois Dans des états D'inconscience Et tant que tu n'es pas conscient De ce qui se passe Et bien tout ça Ça reste inconscient Alors qu'est-ce qui reste inconscient ? Nos horreurs Nos crimes Bien sûr Et on continue à les perpétuer Nos mal-être Nos tabous Voilà On continue à les perpétuer Parce qu'on ne s'en est pas débarrassé On ne veut pas les voir On les met sous le tapis Exactement Donc quand il y a une prise de conscience Ça veut dire qu'il y a une conscience Qui met de la lumière dans l'inconscience D'accord Ou un esprit Voilà Qui met de la lumière dans la conscience C'est quoi la conscience pure Qui voit tout Qui entend tout Qui connaît tout Ça c'est pur Elle n'a pas besoin de se raconter des histoires Elle est comme ça Elle n'a jamais été autrement que ça Tu vois Elle a toujours été libre Et cette conscience-là Elle va Arriver Dans l'inconscience Et elle va bannir L'inconscience Incroyable Tu vois Et pour cela Il faut justement Comprendre que nous sommes prisonniers De De ce qui est inconscient Nous faisons des choses des fois Que nous ne voulons pas Oui on le sait même pas Mais on le fait On le fait Le samedi on va faire les courses On ne sait même pas pourquoi Oui Si on le sait pourquoi Parce qu'il faut manger Mais on va faire des choses Que tout le monde fait Par habitude Par impulsion Par tradition Mais en fait On le fait Sans réfléchir Sans que Ce soit conscient C'est coutumier Toutes les semaines on y va Et puis on ne se pose plus la question De pourquoi est-ce qu'on y va Ça devient une habitude Et cette habitude justement C'est l'inconscience Que nous perpétuons dans le monde Alors quand est-ce que Cette inconscience est bannie Tu as dit ? Elle est bannie Tout simplement Quand on a pris conscience Que tout ça C'est des mensonges On se raconte à soi-même Des mensonges Pour se réconforter Et quand on a vu Tous ces mensonges Qu'on se raconte Eh bien Il y a l'intelligence Qui est là Si tu as vu le mensonge Eh bien Qu'est-ce qui se passe Avec l'histoire Que tu te racontais Elle n'a plus aucun sens Cette histoire Donc Tu remets les choses En perspective Tu remets les choses Dans la réalité Et la réalité C'est une conscience pure C'est une conscience Qui voit La réalité Mais Qui ne se cache pas D'ailleurs Des apparences D'accord Passons à la question Chers amis Et on va voir Qu'est-ce qu'on va pouvoir Poser comme question Moi j'ai une question D'accord Cette question Que j'aimerais te poser C'est Quelle question Toi Tu poserais A nos chers téléspectateurs Et internautes Pour Vivre Cette conscience pure Cet esprit sain Dont tu viens de parler Quelle question Est-ce qu'il faudrait Qu'on se pose Ben Voilà Il y a une question Qui vient tout de suite A l'idée A la pensée C'est que Il faut réaliser Ce que on est Et réaliser Ce qu'on est C'est quelque chose Qui n'est pas commode Qui n'est pas commun Parce que dans cette société là On t'a dit Ce que tu es Ben c'est monsieur un tel C'est le petit crocodile C'est Tu sais Toute la La structure Que tu apportes Dans ton L'image de soi Tu vois Alors réaliser Déjà Que ce que tu Prônes Est faux Est-ce que Donc la question A se poser ce serait Suis-je vrai Ou alors Est-ce que ce que je dis Est vrai Non ce que je vis Ce que je suis là Est-ce que c'est moi Ou bien est-ce que ce sont Toutes les pensées que j'ai Est-ce que ce sont Toutes les idées que j'ai Est-ce que ce sont Les réactions Les réflexes Tout ça Est-ce que c'est ça Ou bien Est-ce que là Je suis dans un état Autre Que d'habitude Et Tu vois Tu vas te poser cette question Et tu vas t'apercevoir Que tu n'es jamais Dans cet état Très bien Tu es tout le temps En train de jouer un rôle Et quand la personne Se pose cette question Et qu'il voit toujours En train de jouer ce rôle Et bien cette question Elle fait son chemin Elle fait son chemin Dans la conscience De l'être humain Parce que l'être humain Il a soif de vérité Il a soif d'être vrai Il a soif de bonheur De joie D'inspiration On a tous soif de ça Mais Cette chose Cette soif Elle ne va pas très loin Parce qu'on se raconte Des histoires Parce que les histoires Qu'on nous raconte Bien Biaisent cette question Et on ne va pas plus loin Et on rentre dans l'habitude Et les trintrins De tout ce qu'on aimerait Tout ce qu'on voudrait Tu vois Oui je vois cette question Et chers amis Chers téléspectateurs Nous arrivons à la fin De cette émission Merci Guy Roger Merci C'est une question Qui est au-delà De nos envies C'est une question Qui est l'un De nos plus grands défis On vous dit A très bientôt Avec enthousiasme Pour vivre libre Je Ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas Changer On Agit comme De vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada